La séance d'information et de partage d'expérience de nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs du 19 juin 2024 s'est clôturée en beauté. Organisée par Maître Germain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières avec le concours de l'École nationale de la territoriale à Kinshasa, la capitale de la RDC, Ces assises se sont basées sur les axes prioritaires de la vision du président de la République, Félix Antoine Tseguetit-Tulombo, à savoir la création d'emplois en protégeant les pouvoirs d'achat des ménages par la stabilisation du taux d'échange, assurer avec efficacité la sécurité des populations et de leurs biens, poursuivre la diversification de l'économie en garantissant plus d'accès aux services sociaux des bases et les renforcements de l'efficacité des services publics. Élu Briama, gouverneur et vice-gouverneur de la province d'Ululaba, Fifi Masuka Saïni et Clément Moufundi ont activement participé à cette séance de travail au cours de laquelle ils ont reçu des notifications. Au nom du caucus des gouverneurs de province, Fifi Masuka Saïni a rendu hommage au chef de l'État pour avoir investi ses représentants au niveau des provinces pour que les 30 développements poursuivent sa marche afin d'accélérer les décollages de leurs juridictions. Je m'envoie aussi de ne pas remercier le président de la République, chef de l'État, d'un rendez-vous national et d'un point de fonctionnement des institutions de la République pour les initiatives et les efforts qui nécessitent de multiplier en vue et participer totalement et définitivement les seuls de notre pays. J'ai noté avec satisfaction, contre les six piliers du gouvernement du chef de l'État, qui constitue la matrice du développement de notre pays, le point s'y a créé, développé par le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, des organisations et la guerre culturelle, dans son discours d'improductif, la maximisation des recettes, le respect des textes, notamment un rapport avec la formation des gouvernements en prévention, la réprocession au conflit des NPD, l'identification des animateurs des NPD et le co-concentré particulièrement ceux qui ont été nommés. La chef de l'exécutif provincial du Lulaba devra désormais appuyer sur l'accélérateur pour continuer avec la dynamique rénovatrice de cette partie du pays de Lumumba dans tous les secteurs de la vie afin de traduire en acte la volonté politique du nouveau mandat. Tu sais que dit... Sous-titrage Société Radio-Canada